Les titres mondiaux de Verstappen, ça va le garder en F1, mais ça ne le gardera pas toujours, pour toujours en F1. Oui, on sait que tu ne vas pas t'éterniser en F1 Max, mais après si tu veux partir dès fin 2023, vas-y, pas de soucis Max, pas de soucis, on va t'encourager même. J'aime la course, je l'aime toujours, mais je vais aussi faire des choses en dehors de la Formule 1, à un moment donné. C'est une question de désir, si vous ne les auriez pas gagnés, vous continuez à essayer, pour réaliser quelque chose comme ça, pour actuer les champions du monde, c'est désormais différent. Maintenant que je les ai gagnés, c'est bien à gagner d'autres, et encore et encore, mais c'est fondamentalement la même chose, c'est donc pas quelque chose qui me fera rester ici pour toujours. Verstappen indique que son éventuel départ de la Formule 1 aura à voir avec sa motivation, il s'agit de savoir si je peux me motiver au maximum chaque année pour rester en Formule 1. Son contrat court jusqu'à fin 2028. Alors, moi, honnêtement, je serais pilote de F1, j'essaierai de battre le plus de records possible. Après voilà. Je ne sais pas ce que lui veut faire, visiblement. Lui, bon, ça l'intéresse de gagner plein de titres, forcément, mais il n'a pas l'air de s'intéresser finalement aux records de Milton, notamment de Schumacher. Pas plus que ça, en tout cas. S'il arrive à les battre, tant mieux, mais s'il n'arrive pas à les battre, tant pis, il s'en fout en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses pour Max. Dites-moi si je me trompe, dites-moi votre ressenti sur ce qu'il pense. Après, on n'est pas dans sa tête, forcément, mais j'ai l'impression que j'ai moins, en tout cas. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada